On parle à présent de ce point de presse tenu par le président de l'UDIS, Hervé-Patrick O'Pianga, le week-end écoulé. Devant plusieurs personnalités, il a donné sa version des faits quant à la situation sociopolitique actuelle de notre pays. Cyril Bertrand, Galeco, Franck Mangolo. C'est devant la presse nationale et internationale, militants et militantes de l'UDIS, que le patron de cette formation politique, Hervé-Patrick O'Pianga, a donné sa part de vérité sur la situation sociopolitique actuelle. En effet, il vous souviendra que le 12 janvier 2015, M. Jean Ping, homme politique gabonais, avait été victime d'actes de vandalisme à son domicile de la part d'un groupe de jeunes gens dont la plupart ont été arrêtés. A la suite de ces faits, grande a été ma surprise d'apprendre que, selon M. Jean Ping, M. Hervé-Patrick O'Pianga, je serai le commanditeur de cette agression. Ma sortie de ce jour poursuit un seul objectif, informer l'opinion nationale et internationale que, moi, Hervé-Patrick O'Pianga, je ne me reconnais pas dans les accusations portées contre ma personne par M. Jean Ping. Après des propos graves, selon lui, tenus contre sa personne, Hervé-Patrick O'Pianga décide d'aller plus loin. Au regard de la gravité de tels propos, j'ai pris la décision, après avoir en vain tenté d'obtenir de l'intéressé, ne serait-ce qu'un démentif formel de ces imputations diffamatoires ou une excuse d'ester en justice contre M. Jean Ping. En déposant cette plainte, en diffamation, je n'attends que la justice et le triomphe de la vérité.